T'es les premières lueurs Oh je sombre Il me paraît bien loin l'été Je n'ai pas oublié Mais j'ai perdu la raison Et le temps peut bien s'arrêter Peut bien me confisquer Toutes notions et saisons Dès les premières lueurs En octobre En revient tout tonnerre Oh je sombre Salut à tous ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui Pour mon podcast Crochet Tricot numéro 6 Déjà ! Je suis trop 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 heureuse d'être cet après-midi Pour une fois avec vous D'habitude c'est le matin Et aujourd'hui c'est l'après-midi On va parler comme d'habitude Crochet Tricot Broderie Et j'ai une rubrique également Coup de coeur Donc mes coups de coeur Vous verrez sur la toile Donc Youtube, Instagram, etc Et aussi une rubrique culture Films, musiques, livres Voilà Ben on va commencer Sans plus tarder J'espère que vous passez un bel automne Donc la dernière fois qu'on s'était parlé C'était fin septembre J'ai passé Je passe un très très bel automne On a eu la chance de partir une semaine à la montagne Avec, en famille Et ça m'a fait un bien fou On a fait des super randonnées On a pris le temps D'observer l'automne Et on va chaque année en fait dans les Hautes Alpes On loue un petit chalet Et là-bas on est vraiment dans les couleurs de l'automne Et ça me fait beaucoup de bien J'ai bien tricoté là-bas Et puis voilà Novembre du coup C'est un mois pour moi très calme Je veux dire personnellement C'est un mois plus tôt Je me retrouve à la maison En famille Bon comme d'habitude Nous on est très maison de toute façon Mais je trouve que c'est un mois vraiment pour déconnecter Avant tout le tumulte des fêtes Prendre du temps pour soi Et rêver Et puis voilà Je voulais vous remercier Pour le concours que j'ai organisé la dernière fois Pour les 1000 abonnés Du coup on a franchi les 1000 abonnés Merci beaucoup J'avais organisé un concours Avec la créatrice du site Bleu de Toile C'est un site en fait de mercerie Et du coup j'avais fait gagner dans mon concours Donc Gaëlle la créatrice du site avait fait gagner 5 lots pour 5 personnes différentes Et vous avez été nombreuses à participer Donc je vous remercie J'avais fait un petit live sur Instagram Pour vous expliquer Enfin pour vous dire les gagnantes Par contre du coup j'ai eu que 2 ou 3 personnes qui ont répondu à Gaëlle Donc je vous remettrai les gagnantes Du coup peut-être que vous attendez cette vidéo Je vous mettrai les noms des gagnantes en bas Envoyer un mail directement à Gaëlle Je crois qu'il y a 2 personnes déjà qui ont reçu leur lot Donc ça fait très 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 plaisir Et en plus c'est tellement beau ce qu'elle fait Donc merci Gaëlle pour ton concours Et puis sans plus tarder on va commencer Parce qu'il y a pas mal de choses à dire C'est vrai que l'automne c'est ma saison préférée en général Et alors pour la création ça bout d'envie de créer J'ai eu très envie de tricoter aussi le mois dernier Donc je vais vous raconter tout ça Un petit peu moins de crochet Un peu de broderie Et puis voilà Je vais marquer aussi dans la barre d'infos un peu plus bas Les temps où ça commencera le tricot, le crochet, la broderie Et les autres séquences, coup de coeur, culture Comme ça vous pouvez sauter directement Si le crochet ça vous intéresse pas Voilà, je trouvais ça sympa Alors qu'est-ce que je bois aujourd'hui ? Il est en train d'infuser, il est très chaud Je bois un petit thé qu'on a ramené de la montagne Donc c'est une petite boutique d'Ankera Où ils font leur miel Et ils ont plein de produits excellents Notamment du savon au miel C'est une merveille J'ai essayé de lui demander la recette Mais non, c'est confidentiel Donc voilà Mais c'est des savons au miel incroyables Et elle fait des tisanes trop trop bonnes Je vous en parle plus au fait dans mes vlogs Parce que j'ai commencé à faire des carnets de saison Enfin surtout là, j'ai fait deux carnets d'automne C'est des petits moments en fait de mon quotidien Où je vous parle cuisine, des livres Un peu plus en profondeur Et je mets des petites séquences de mon quotidien Je chante, je m'amuse Donc je parle des tisanes et du thé Donc celui-là il est excellent Je l'ai mis dans un petit pot C'est un thé noir Qu'elle fait elle-même Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons Si vous pouvez sentir ça, il est beau Il y a de l'orange dedans Des gingembre râpé Clos de girofle C'est des petites graines Je ne sais plus ce qui De l'étoile de Badian Et quelle merveille En plus un rapport qualité-prix génial Donc je vais me boire ça avec vous cet après-midi D'ailleurs je vais voir un petit coup avant de commencer Ça va me mettre dans l'ambiance de l'automne Alors On va commencer du coup avec le crochet Donc je vous avais dit le mois dernier C'était l'anniversaire de mon loulou Qui a eu 5 ans Merci beaucoup d'ailleurs pour vos petits messages d'anniversaire Et du coup il voulait, je lui ai fait la surprise Il voulait que je lui fasse un renard Donc je suis partie sur le même patron que j'avais fait de Lupi le loup Et je l'ai transformé, il est là, en Icar C'est la créatrice qui l'a appelé comme ça Le lé doudou Icar le renard J'avais fait une photo sur mon compte Instagram Donc j'ai fait la maman Alors ça je me suis régalée à faire ce patron, il est vraiment bien C'est un patron payant sur sa page Je vous en ai parlé plusieurs fois déjà Je l'ai réalisé en mérino de chez Katia En mérino Aran En aiguille 5 du coup Non non non, pardon En aiguille Oh là là, j'ai même pas marqué Non j'ai fait justement en 2,5 En aiguille 2,5 Mais avec du grand mérino Du coup ça fait quand même gros Mais ça fait très serré Voilà J'ai utilisé après Ça c'était de l'acrymique noire de chez Katia Que j'avais depuis longtemps J'ai brodé avec de la laine C'était pareil Un mérino de chez Katia Et puis je m'amuse Je me suis fait la Voilà Il y a le fil que derrière Vous voyez ça c'est un petit jeu de Ça c'est pas évident à faire mais Un petit jeu comme du jacquard en crochet en fait Et des petites patounettes Et je lui ai fait son fils Alors j'ai pas rentré les fils avant de vous montrer Comme d'habitude Moi je suis nature C'est à dire quand je vous montre des choses Je prends tout Et vous savez que mon fils il joue beaucoup avec Donc là hier il a joué de folie Donc il y a tous les fils qui sont sortis Ça c'est le bébé Donc elle a deux patrons Elle a un patron pour Lupi et Icar Enfin c'est le même patron Avec des petites différences Et après un patron différent pour les petits Versions miniatures Et voilà Ça complète bien notre collection D'amigurumi, doudou, de poupées Et maman est contente Enfant est content C'est le principal Mais je suis contente d'avoir ce renard Du coup j'avais pas de couleur rouille Dans mon stock Je vous avais demandé Si vous connaissiez un beau rouille Vous m'avez donné des super recommandations Mais du coup j'étais pressée J'avais qu'une semaine pour le faire Et je me suis servie chez ma belle-mère Après la couleur elle est un petit peu trop rouge pour moi J'aurais aimé que ce soit plus rouille Plus orangé Mais bon ça va ça fait l'affaire Ils sont sympas Voilà Donc ça c'est fait Alors du coup Pour les amigurumi J'ai fait que ça D'ailleurs ces podcasts c'est marrant Je me suis rendu compte que je vous filme ça C'est à dire je suis prête à vous filmer ça J'ai l'envie, la disponibilité Tous les deux mois pile Enfin presque jour le jour J'enregistre Et c'est pas voulu à la base En général parce que j'ai fini un projet tricot J'ai fait des amigurumi Donc c'est très très marrant Petite parenthèse Alors ensuite du coup J'ai fait C'était la saison des citrouilles bien sûr Donc j'ai fait des mini citrouilles Pour la ferme de Marcelin Vous savez la petite ferme de mon petit fiston Donc j'en ai fait comme ça Ça c'était Je vous montre D'après le patron de Tizane Crochet Qui est dans son livre Trésor de la nature au crochet Moi je l'ai fait en laine En laine de chez Katia C'est une laine que j'avais Si un jour vous la voyez Elle est géniale C'est Aztec de chez Katia C'est une laine chinée Assez grosse Qui se tricote en Qui se crochette en quatre Et moi je mets toujours un petit bâton De noisetier Dessus un petit morceau de bois De mon jardin Je mets un peu de raffia Voilà Le côté rustique me plaît J'en avais fait plein l'année dernière Je vous en parle aussi dans mon vlog J'en ai de toutes les couleurs Là j'en ai une un peu top Comme ça J'en ai plein des rouilles Des marrons Elles sont toutes dans mon vlog Si ça vous intéresse Là c'est pour ma chambre J'ai mis ça J'ai envahi la maison de citrouille Bien évidemment Et alors c'est issu Ce petit patron Je l'ai pris dans mon livre De Corinne Corinne Tizane Crochet Priseur de la nature au crochet Voilà Les fruits et légumes du jardin Elle a un patron très bien fait De citrouille Donc je me suis servie de ça Directement Voilà Et après J'ai fait aussi Elle avait fait une page Trop qui m'a tiré trop C'était les champignons de la forêt Trop mignon Elle a donc les feuilles Elle a les petits glands J'ai fait les deux Je vous montrerai après Parce que je l'ai couplé Avec un autre projet J'ai fait les deux Ça ils sont trop mignons Ces personnages Je les ferai peut-être Et elle a aussi Les petits glands Les petits Ça c'est quoi Chapeau pointu Elle fait plein de petites choses Pour l'automne Pommes de pain Les pommes de pain Ça je le ferai aussi sûrement Donc j'ai fait la feuille Et le gland Je vais vous montrer Je me suis trop amusée A faire ça Bien sûr Donc comme ça J'ai fait une petite accumulation De citrouille Comme ça Marcelin Il a son gain de manger Qui est bien rempli Il est très content Du coup Ah enfin il souffle Là il peut Il peut manger Tranquille Il se repose Parce que je lui ai fait Une mini couverture Enfin un petit plaid D'automne aussi Qui est là Un petit granny Et je kiffe les couleurs En fait j'avais pris des couleurs Vraiment ce qui est Mais c'est tous mes restes Alors il y a Fil d'art randonnée Il y a ce petit beige C'est pareil Du Merino Aran Ça ce rouge Je l'adore cette couleur Mais j'en avais plus C'est un Merino aussi Du beige Franchement J'aimerais trop Un jour Je pense que je vais me faire L'année prochaine Un granny comme ça Cette couleur Je suis jalouse Marcelin Je vais te la piquer Je trouve trop J'adore les couleurs Je suis fan Je suis fan de ces couleurs En fait j'aime beaucoup Coupler Tout ce qui est Ton chaud à l'automne Marron Rouille Avec du gris bizarrement Du gris clair Je trouve que ça Ça twist un petit peu Ça le rend un peu plus Neutre on va dire J'aime bien Vous allez voir Dans mon prochain projet aussi Donc voilà Je vais faire ça C'est valable pour aussi Petit icard Il peut se mettre dedans Il est tranquille Oh là là Impeccable Avec nos petites citrouilles On est dans le thème Donc voilà C'est sa deuxième couverture Un marcelon Ça j'adore J'adore faire ça Et ça donc c'est un carré Que vous vous agrandissez Vous agrandissez Vous agrandissez Vous agrandissez Et vous pouvez faire la taille Que vous voulez Après vous pouvez faire Une bordure Donc je l'ai fait ça Et puis pour le crochet C'est tout du coup Je vais vous montrer Après ce que j'ai fait Avec le gland et la feuille Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer J'ai plein de choses À vous montrer Alors On va parler du coup De mes envies Alors j'ai repéré Comme d'habitude Vous allez dire Marine c'est une groupie Mais oui Chez Ludivine Rose Rose et balle de laine Je l'aime beaucoup Vous savez Je l'ai découvert cette année Et elle a fait Dans ses Elle a montré Dans un de ses derniers vlogs Qui était top D'ailleurs Je vais en parler après Un lapin Je n'aurais jamais trouvé Ce tutoriel De Grisly Mama Je vous le mets là Et j'adore J'ai eu immédiatement Un coup de coeur Sur ce patron Je vais le faire Très prochainement J'ai hâte Je vais le faire ce week-end Et j'ai dit à mon fils Tiens on va trouver Une petite chérie Pour Marcelin Pour sa femme Pour pas qu'il s'ennuie Cet hiver Comme ça Ils pourront se mettre Sur la couverture Tous les deux Il m'avait fait Ah ouais c'est trop bien Donc Voilà Je vais faire ce patron Et apparemment Il n'est pas évident à faire Donc on va se challenger Un petit peu Il y a les genoux Qui sont un petit peu Travaillés Et alors moi Vous savez Je ne sais pas coudre Donc je ne vais pas lui faire Des vêtements Je vais peut-être Lui faire un petit Un petit gilet Un petit pull En tricoté Un petit bonnet Et je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Donnez-moi des idées Si vous avez des idées De tenues J'ai aussi le livre Ma poupe au crochet Qui va m'aider J'ai aussi J'avais acheté Un patron de Lucienne Lucienne Compotin Qui comportait le dressing D'automne-hiver Alors bizarrement Je n'ai jamais Crocheté Lucienne Compotin J'ai hâte Ça fait très longtemps Que je vois ça passer Sur les photos De ma copine Pascale Qui en a fait Très souvent Je n'ai pas encore Craqué Mais ça ne va pas tarder Et voilà J'avais acheté Juste un patron Pour les vêtements Pour Marcelin Donc sachez que C'est souvent adaptable En fait Je pense que vous le savez Mais en crochet Ou en tricot Les doudous Ils s'adaptent très facilement Les vêtements Par exemple Les vêtements Lucienne Compotin Donc j'ai acheté son patron Pour Marcelin Même si c'est fille garçon Du coup ça s'adapte J'ai pris l'écharpe Le bonnet Je lui ai fait son petit Elle a un petit gilet Dans ses patrons magnifiques Comme du jacquard Mais en crochet J'ai fait ça pour Marcelin Et tout Donc n'hésitez pas Moi j'adore échanger En fait D'un patron à un autre Prendre un truc là Pour le prendre là Je trouve que c'est ça la création Je trouve que c'est bien De créer A 100% un patron De quelqu'un Ce que je fais souvent Mais après moi J'aime bien mettre Ma petite touch Donc voilà Donc cette petite Cette petite lapine Je sais pas comment elle s'appelle D'ailleurs je me souviens plus Ça je vais la faire Très prochainement J'aimerais faire aussi Parce que là c'est nous C'est la saison des bouillottes Je sais pas vous Mais on adore Mon fils adore aussi Mon chéri un peu moins Mais moi j'adore Et donc on a pas mis le chauffage Encore il fait très chaud chez nous Mais donc bouillotte Bouillotte Et j'en ai racheté une autre là Parce que j'en avais qu'une Et je voulais en acheter une Pour mon fils Mais j'ai acheté Directement la bouillotte En silicone Et je vais lui faire Une petite couverture Voyons On va continuer Ça c'est le Le livre Toujours pareil De Lulu Loves Crochet Romantique Crochet Que j'aime beaucoup D'ailleurs j'ai pas fait Beaucoup de chadins De chez elle Il faut que je me bouge Un peu En crochet J'ai pas beaucoup crochet Donc ça je vais le faire J'aime beaucoup Il y a des bubbles Ça va être mignon Je vais pas le faire en rose Ça c'est sûr Je vais le faire en couleur neutre Pour ma chambre Peut-être en verre d'eau gris Ma chambre Vous voyez Elle est dans le ton neutre J'aime bien Donc voilà Je pense que je vais faire ça C'est trop mignon Comme ça En plus je pense Ça tiendra encore plus chaud La bouillotte Et puis ça risque moins On sait jamais S'il y a des problèmes de fuite Même si franchement On en a pas Non Donc ça je vais le faire Très prochainement en décembre Je vais faire aussi Je viens de penser Je l'ai pas écrit L'année dernière mon fils M'en a voulu Parce que j'ai pas fait La tenue de Noël de Marcelin Qui est disponible Sur le Je crois que sur l'Instagram De Tournicote La créatrice Donc il y a son chapeau Il y a sa petite tenue Et tout Donc ça il faut que je le fasse J'avoue que cette année là Je suis pas très Noël Du tout encore Bon je vous me dirais On est que le 15 novembre D'habitude je suis plus En mode Noël plutôt Cette année là J'ai vraiment envie de profiter De l'automne encore quoi Encore encore Je vous disais Je vous disais Au podcast dernier On est encore en été Tout le monde parle de l'automne Zut Mais là Là c'est pareil Tout le monde parle de Noël Et on est encore en automne Ils mettent Même les décos de Noël Avant Halloween Avant qu'Halloween soit passé Hello quoi C'est pas possible Donc Non je suis pas du tout En mode Noël encore Mais Généralement Je mets le sapin Assez tôt quand même Fin novembre On l'a mis Et après par contre J'adore Noël Bien sûr La période de Noël Est magique Donc je vais faire Sa petite tenue Et vous voyez Pour le crochet C'est fait J'ai pas fait grand chose Niveau couverture J'ai eu il y a deux jours A peine la notification Que mon coton Vous savez Pour ma grande couverture Granny Que j'avais faite Beige Colorée Tout ça Je vous mettrai des photos C'était en rupture Ça vient juste de revenir Deux mois plus tard En fait Donc voilà Je déteste quand des projets Sont mis en suspens Comme ça Sincèrement Donc je vais m'y remettre Je pense Je vais laisser passer les fêtes Et en janvier Je finis ça Je commande D'ailleurs je pense que Pour ma petite lapine De Grisly Mama Je vais la faire en Hobie Puisque j'ai plus du tout Du coup de beige Donc ce sera peut-être L'occasion de faire Une petite commande Chez Hobie Donc voilà C'est bon Alors maintenant On va passer A la partie tricot Il y a beaucoup de choses A dire en tricot Un peu plus que le crochet Alors j'ai fini J'ai trois projets finis Incroyable Alors je vous disais Que j'avais fait Le petit gland Et la feuille De tisane crochet Ouais je les ai faites Je les ai faites J'ai fait un mix Pour la première fois Entre le tricot Et le crochet Et j'ai refait Une couverture de théière Tintin Ça j'adore Oh la 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 Ça me donne Trop de joie Alors je vais vous expliquer ça Ça c'est Donc je voulais faire Une couverture de théière Pour l'automne Très très envie De faire ça Et j'ai fouillé Sur Ravelry Et tout Pour trouver Un petit patron En tricot J'avais envie D'une base tricot La dernière couverture De théière C'était celle De Lulu J'avais fait Alors en bas Je l'avais fait Vert de gris Vous vous souvenez Comme ça Beaucoup plus romantique Et là J'avais envie D'une couverture Vraiment Qui s'enlève facilement Et je suis ravie de ça Alors c'est un patron De De 8x6 Amanda Je sais plus son nom Je vous mettrai Sa page ici Un patron payant Et Super quoi Je l'ai fait Donc ce patron Par contre Je tiens à vous dire Que ce patron Alors c'est juste le patron Il n'y a pas ça Donc j'ai fait à part Déjà je vous dis La petite feuille D'automne Et le petit gland Que j'ai accroché En fait à ma couverture Amanda Elle fait sa couverture Avec des Des fleurs Voilà Là j'avais pas envie de ça Je voulais faire ma version automne Je me suis beaucoup creusée la tête Pour trouver un patron Qui s'accorde à ce que je voulais Il n'y avait pas vraiment ça Donc j'ai mixé J'ai mixé en prenant Vous voyez encore Le tutoriel De Tisane crochet J'ai juste utilisé du coup La base de Amanda Par contre je me suis pris la tête Puisque j'ai utilisé Un Toujours pareil Le mérino Aran De Katia Je l'ai tricoté en 4 Et très agréable à faire Rapide C'est que des cotes Cotes de 2 je crois Des cotes de 2 Alors par contre Je vous préviens tout de suite C'est un patron pour moi Qui est pas pour les débutantes Parce qu'il y a J'ai été hyper déçue d'ailleurs de ça Je veux dire au prix On paye les patrons Je crois que je les paye 4 euros quand même Je me souviens plus Mais il n'y a aucune photo Donc déjà j'ai halluciné Il n'y a que la photo finale Que vous voyez gratuitement déjà Sur son compte Et après il n'y a aucune photo détaillée Donc il n'y a rien du tout Il y a C'est franchement Je ne viens pas critiquer Mais il y a ça d'explication Il y a 10 lignes C'est tout d'explication Après débrouille-toi Et en plus C'est mal expliqué Puisque Enfin si je peux me permettre C'est qu'en fait Elle parle pas de Elle y a adapté Par rapport à votre théière Mais je veux dire On est laissé complètement Dans la nature Si tu ne sais pas tricoter Enfin moi je débute un tricot Du coup J'ai réussi à le faire Mais ça J'ai beaucoup cogité Pour ça quand même A trouver la bonne La bonne taille Après adapté sur les côtés Je vais vous montrer Alors ce qui est génial C'est que ça Regardez hop Attendez J'essaie de vous le faire Ici En deux deux Alors C'est merveilleux quoi Ça pourrait faire un bonnet Pour mon fils non ? Donc là Elle dit Adapter à votre théière Mais je veux dire Si tu n'es pas un peu Des merdes avec tes aiguilles Tu galères Franchement Ne commencez pas par ça Pour un premier projet Donc voilà C'est génial Du coup J'ai bien réussi Je suis très contente de moi Ça me jeter des fleurs Et tous les soirs Je l'utilise Alors là franchement Comme c'est de la laine Elle tient beaucoup plus chaud Que celle de Lulu Loves Et alors c'est génial Je me fais ma tisane Je ne sais pas Vers 21h A 11h Elle est encore chaude C'est à dire Je me fais des soirées tisane Bouhou Et toute la soirée Je me bois mes petites tisanes Qui sont comme quand Enfin Elles sont chaudes Comme au début Du coup ça a bien le temps d'infuser C'est agréable Franchement C'est pas que de l'esthétique En fait ça C'est vraiment hyper pratique J'aime beaucoup Et je m'étais inspirée aussi Pour ça Des modèles de ce conte Je ne me souviens plus le nom Qui est super Elle fait beaucoup de ticosie Et elle en avait fait un A peu près comme ça Et je m'étais beaucoup inspirée d'elle Mais c'était que du tricot Moi comme je Ça je ne sais pas le faire en tricot encore Donc voilà Et j'aime beaucoup l'alliance Du gris Et du rouille encore On revient un peu dans ce thème Je n'ai pas fait exprès Mais Vous voyez ces couleurs Je trouve que ça modernise Les tons chauds Je ne sais pas J'aime bien Donc le petit gland La petite feuille d'automne Que j'ai faite aussi en laine rustique C'est tous mes restes ça En plus franchement Je n'ai rien dépensé Donc je suis très très contente Il y avait aussi Ludivine Qui voulait peut-être en faire une Donc je vais voir ce qu'elle va faire J'ai envie aussi J'ai déjà repéré Un petit tutoriel De Je l'ai noté Alors celui-là il s'appelle Le Vintage Ticozy Voilà Et j'ai repéré Le patron de McTavish Je vous mettrai là Le Ticozy Mais il est trop beau celui-là Celui-là je vais le faire Tel quel J'aime le jacquard Qui a Je n'ai jamais fait de jacquard Donc ce sera l'occasion Du jacquard Et des pompons dessus Je le trouve Magnifique Moi le gris Le vert comme ça J'adore Ça me fait battre mon coeur Ces couleurs J'adore ça Donc ça c'est mes envies Je vais le faire pour l'hiver Je pense en janvier Février Là ça va être trop beau J'adore Et comme ça Toutes les saisons Je pourrais changer Ma petite couverture de théière Il en faut peu pour être heureux N'est-ce pas D'ailleurs dans ce patron J'ai vu le patron Je l'ai acheté déjà Et je l'ai lu un petit peu rapide Mais je crois qu'il y a aussi La version tasse Qui peut être vachement sympa Il y a quelques années On a beaucoup vu ça Moi même j'en avais acheté Chez la créatrice Qui s'appelle La chaumière du chat Elle faisait beaucoup Je ne sais pas si elle continue encore Mais des tasses Avec de la laine autour Tricotée C'était vraiment C'est très sympa J'aime beaucoup aussi Donc écoutez Voilà Un tricot Alors Parlons pull Le premier projet terminé Que j'avais commencé Au printemps Je l'avais délaissé cet été Et là je l'ai fini Ça y est C'est mon gilet À l'aube Un patron Payant De l'Udivine Rose Je l'ai mis sur le cintre Pour que vous puissiez voir Alors souvenez-vous Je m'étais trompée Normalement L'ouverture se fait ici Du coup Alors je l'ai transformée En cache-cœur Alors bizarre Franchement Je l'ai porté ce gilet Je le mets avec une petite robe Noire Bizarrement Et un petit peu vieux rose C'est très très joli C'est ma belle-mère Qui m'a beaucoup aidée Elle m'a fait L'espèce de boutonnière Comme ça Attendez Je vais vous l'enlever Il est assez large en haut Et en fait Sur le côté C'est pas mal Finalement Ça fait une Je vais le lever Donc elle m'a fait Une petite boutonnière En tricot Je sais pas comment Elle m'a fait ça Voilà Et après En bas aussi Je vais vous l'essayer Du coup Ça me fait Un petit cache-cœur Sur le côté C'est pas mal Mais par contre Je vais lui demander Qu'elle me fasse Je le mets par-dessus Le pull Mais c'est pas grave Ouh il fait chaud Là je peux vous dire Vous voyez En fait Je le ferme comme ça Du coup Je vais vous le fermer Vous allez voir Je l'aime Je l'aime En fait J'adore la laine Hop Et en fait Je le ferme ici Mais là il est trop bas Je lui ai demandé Qu'elle me fasse plus haut Et Je suis contente Là il y a la petite dentelle devant Bon là on voit Que bien sûr On voit tous mes défauts Parce que vous savez Que j'ai commencé le tricot En janvier Je vous le répète Mais J'adore Alors tricoter là Trop trop bien Un bonheur Alors là en plus En arrivant à l'automne-hiver C'est dingue Je suis très contente Je l'avais tricoté En laine langue De mon petit Mon petit marchand de laine Ma petite boutique de laine Au belle laine à Nice En mohair Un fil de mohair Et un fil de mérino Donc c'est vraiment De la belle laine Je l'aime beaucoup Franchement La couleur et tout Après voilà Des défauts Mais Je pense que le gilet C'est pas le plus évident Quand on commence Je suis très contente De ce petit gilet Et Le deuxième projet Il est là Alors là Je suis encore plus joie Je l'ai lavé hier Je l'ai bloqué hier C'est mon Il grande favorito Il est là Je vous montre Je suis à peu près Il est là Mon il grande Et là Je suis trop contente Franchement Là je suis Je suis Mes joies Alors Ça a été Une aventure Ce pull Je voulais le faire Je vous avais dit C'est un patron Que m'a recommandé My name is George Et Cathy Merci beaucoup D'ailleurs C'est clair et net Ce patron C'est génial Il est génial Il est vraiment génial Je le conseille Vraiment pour les débutants J'aurais préféré Commencer par ça Plutôt que mon Mon gilet Mon pull Trescao Souvenez-vous De O'long avec Anna Qui est un peu Un petit peu plus difficile Je trouve Que celui-là Celui-là Ça a glissé tout seul J'ai pas compris Ce qu'il s'est passé Je l'ai fini en un mois Après je vais vous expliquer C'est en aiguille 6 Mais je suis trop contente Trop trop contente Alors je Par contre j'ai eu Beaucoup de déboires A trouver la laine Je vais vous parler de ça Parce que franchement Très compliqué quoi Très compliqué Alors au début Je voulais trouver De la laine de seconde main J'étais partie sur ça J'étais motivée là Après avoir vu Les podcasts D'Amandine Et qui fait des super trouvailles Chez Emmaüs Et tout Donc je suis allée Chez Emmaüs À côté de Nice Il n'y a rien du tout Je suis allée en ressourcerie Il n'y a pas de laine Et franchement Déjà j'étais hyper déchue Parce que nous Dans le sud de la France On n'est vraiment pas gâtée Pour tout ce qui est seconde main J'ai même regardé Sur Facebook Marketplace J'ai regardé Un peu de partout Franchement je n'ai pas trouvé Donc voilà J'avais pas envie de J'aurais pu acheter aussi Chez ma belle-mère La laine Katia Mais j'avais envie De laine naturelle Ça c'est un truc Que j'aime aussi Donc non C'est que de l'acrylique Enfin il y a beaucoup D'acrylique dedans Dans ces laines Voilà Donc je me suis dit Je vais commander Chez un petit marchand Chez un site français Parce que j'aime bien Moi acheter en France Et alors par contre Moi tout ce qui est laine teintée C'est trop cher pour moi Enfin déjà C'est un budget Ça me fait un pull À 130 euros Je trouve que c'est Un beau budget Pour un pull Mais en plus Comme je commence J'ai plein de défauts Dans mes pulls Donc je préfère pas Acheter de la laine teintée Du tout en ce moment Pour commencer Donc déjà J'ai éliminé ça Merci d'ailleurs Pour vos recommandations Je vous avais mis Je vous avais posé La question sur Instagram J'ai eu des super réponses Notamment Emilie Qui m'a fait découvrir Boucle laine Super site quoi Alors j'ai craqué Comme toi Emilie Elle avait acheté aussi Une laine Je ne sais plus En quoi c'était Couleur rouille Qui était magnifique Mais c'était discontinué Enfin c'était Pas disponible Donc je ne l'ai pas trouvé Sur ce site malheureusement J'étais partie Sur cette couleur Je vous montrerai Une petite photo J'avais envie d'un pull Qui aille avec Toutes mes tenues d'automne Mes jupes Mes robes J'étais partie Sur un petit caramel On va dire Un marron comme ça Donc rapidement J'ai abandonné cette idée Je n'ai pas trouvé La couleur franchement Après je suis allée Sur l'excellent site De Dererum Natura Là ce n'est pas donné Non plus Mais c'est plus accessible Quand même Il y a beaucoup de choses Qui me plaisent Dans ces laines Mais tout ce que je voulais Il n'était pas disponible Ensuite Franchement je me suis trop Pris la tête Pour ce truc Puisque comme je vous répète Il fallait que je tricote En aiguille 6 Donc pas évident à trouver En bulky du coup Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait J'ai noté Parce que ça a été un périple Je me suis dit Allez fonti fonti J'aime beaucoup J'avais déjà fait Mon Frenchy cardigan En mohair Et je me suis dit Bah tiens Je vais tester leur merino Indisponible Pourtant j'avais trouvé Une super couleur Qui me plaisait Un marron assez classique Il était bien Non discontinué Du coup Je vais sur un autre site Une mercerie en ligne Je commande J'achète Le merino Qui n'est pas donné Quand même De fonti Je paye et tout Et une semaine plus tard La nana me dit Que c'était plus disponible Donc super Je me suis fait rembourser Et tout Et là J'étais dégoûtée Franchement J'ai demandé à Cathy Si sa mercerie en ligne Était ouverte Pas encore Donc voilà Et là du coup Je n'avais plus quoi faire J'ai fait On est marre Je n'ai plus quoi acheter En laine Je n'ai pas envie D'aller chez Fildar Pourtant c'est bien Fildar C'est une marque française Mais il y a beaucoup D'acrylique aussi Mais j'y retournerai quand même C'est toujours Des boutiques locales Et du coup J'ai demandé à Ludivine En grande détresse Ludivine Dis-moi s'il te plaît Qu'est-ce que tu me conseillerais En bulky En aiguille 6 Une laine J'avais vu qu'elle parlait De ces laines Qu'elle achète Aux Etats-Unis Ou je ne sais plus Quelle marque c'est Je vous marquerai la référence Qui ont l'air super Mais c'est en les chevaux Et je n'ai pas encore Comment dire Je n'ai pas encore Mis en pelote Mais je n'ai jamais acheté Des chevaux Croyez-le ou non Donc je vais attendre un petit peu Mais c'est des laines Qui ont l'air super Ce qu'elle achète J'adore Puis il y a des super couleurs Donc pas trop cher en plus Puisque franchement J'ai envie moi De consommer De seconde main Locale Mais C'est vrai qu'il y a aussi Une question de budget Franchement Là C'est important aussi Et donc Elle m'a conseillé Cette laine Donc cette marque Que je ne connaissais pas du tout Du tout Je m'ai fait lui demander Elle m'a dit Ça va peut-être te convenir C'est une marque Que je connais Qui s'appelle Cazerita Alors je ne sais pas Si vous connaissez Ce petit site C'est en fait De l'alpaga 100% Et de la laine De mouton Donc c'est Purement naturel En fait c'est un site Qui propose des produits De chez eux En Amérique du Sud Donc c'est pas local Par contre Elle m'a expliqué Le Givine Ils ont un entrepôt En France Donc ils Ils envoient de France C'est déjà ici Et là Super surprise Je vais sur le site Il y avait plusieurs Plusieurs trucs Qui m'ont intéressée Et il y avait Donc une section Bulky Voilà A tricoter En 5-6 mm Donc c'est C'est ce que j'ai fait Je l'ai tricoté en 6 du coup Et ce que j'ai choisi C'est 50% alpaca 50% laine Wool Laine de mouton Et excellent quoi Excellent Donc c'est mon pull J'ai adoré la tricoter C'est une laine rustique Qui est géniale Hier je l'ai bloquée Elle est restée impeccable Elle est chaude en pull J'ai mis juste un petit débardeur Dessous J'ai chaud Je découvre Je vois de la laine naturelle Mais voilà Je suis très contente Je suis très contente D'avoir fait travailler Ce petit site J'ai été expédie En 4-5 jours Donc Je suis très très contente Ce qui m'a surpris C'est que j'avais commandé Le nom Vraiment le métrage Du patron Et il me reste 4 pelotes 4 pelotes De J'ai pas compris De 100 grammes Donc il me reste 400 grammes de laine J'ai utilisé pour ce pull 3 pelotes J'ai pas compris Franchement Regardez Il est pas cool non plus Après il est plus crop Il est super ce patron Je vais vous expliquer Et il est plus long derrière Mais Donc ravie Merci Le petit vide Oh là là Tu m'as Tu m'as fait trop plaisir Du coup j'ai pu partir À la montagne Avec ce projet Et je l'ai commencé Le 20 octobre Et là Je l'ai fini là Le 15 quoi Enfin c'est incroyable Comme je suis allée vite Sans J'ai pas énormément Tricoté dessus Un petit peu le soir Un petit peu plus À la montagne Mais J'en suis pas revenue Et je suis pas revenue De ce patron non plus D'une fluidité Donc c'est un Du haut Il se tricote du haut Vers le bas On commence à faire Donc Le montage Avec les raglans On tricote On tricote C'est que du jersey Des mailles en droit Du jersey en rond Les manches On les récupère Après c'est des cotes En bas aussi Des cotes Et ici après On reprend le col C'est la première fois Que je faisais ça Mais écoutez Ça s'est bien passé Les finitions C'est pas incroyable Et du coup J'avais pas d'aiguille 6 J'ai acheté des aiguilles 6 Je voulais pas acheter Le kit de Aya Aya Qui coûte 90 euros Donc j'ai acheté Des aiguilles circulaires Fils d'art Qui sont très bien À 5 euros En 6 Et j'avais pas de Pour faire l'encolure C'était en 5 5,5 Non Je crois que Le Il Grande Favorito Il se tricote en 6,5 Moi je l'ai fait en 6 Et après Pour faire les finitions Du coup c'est en 6 Et moi je l'ai fait en 5,5 Donc j'avais les aiguilles J'ai fait en 5 Au lieu de 5,5 Et franchement Ça allait nickel Je suis trop contente Ça y est Je suis ravie En plus c'est la bonne J'ai fait la bonne longueur Enfin c'est un miracle Pour moi Franchement Je suis très très contente J'ai même envie De le faire dans une autre couleur Pour vous dire Parce que j'ai vraiment besoin Moi de basiques Comme ça Et j'aime bien la couleur C'est un marron Un marron Qui tient Qui est chaud Qui tient vers le rouge C'est vraiment bien Le conseil Très très bien Donc la pelote Le rapport qualité prix Est super Matière naturelle 100% 7€ la pelote Et en plus Je tiens à vous dire J'ai pas de commission Sur ça Du tout Du tout Mais quand c'est bien Quand c'est envoyé rapidement Quand c'est efficace Faut le dire Et quand vous achetez 5 pelotes Vous avez une offerte Donc voilà Moi je me retrouve Avec 400g J'ai peut-être Me faire un bonnet D'ailleurs Pourquoi pas Quoi que sur mes cheveux Ça va peut-être pas ressortir Mais Je pourrais refaire un pull Franchement Je pourrais en refaire un Peut-être pour mon fils Ah non le marron Ça lui va pas Non non Je vais réfléchir Donc voilà Je suis trop 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 Contente De ce pull J'ai fait aussi J'étais partie avant Pour me faire un bonnet Avec les restes De Merino Aran Je suis là Je vais me tester Un petit bonnet Mon premier bonnet Mais il est trop grand Vous allez rigoler Mais alors J'ai utilisé le patron Isor C'est ça Ouais J'espère que je me trompe pas Je vous le mettrai là Gratuit De petite biche rose Et il est trop grand Je vous le mets Attends Et alors ce patron Il est génial Mais ouais Il est beaucoup trop grand On dirait une nutine Je vais le détricoter Je pense C'est des cotes en fait Devant Et après C'est que du jersey Du jersey en rond Il est très facile à faire J'ai adoré Mais il est beaucoup trop grand Parce qu'en fait J'ai utilisé du merino Qui se tricote en 5 Et elle utilise Une laine Qui se tricote en 4 Donc voilà Ce qui explique Le problème de largeur Mais du coup J'ai bien compris le principe Je vais l'adapter A ma tête En fait J'ai bien mesuré Et j'ai trop envie Je vais le faire En plusieurs couleurs Celui-là Franchement C'est trop trop bien Je voulais le faire Cette couleur J'aimais bien J'ai aussi mon chéri Qui m'a Du coup j'ai racheté ça Chez ma belle-mère Le merino Aran Le fameux En bleu Parce qu'il m'a commandé Ah je veux un bonnet moi Ça y est Ça commence les commandes Donc je vais lui faire Un bonnet bleu Parce que moi Mes mecs dans la maison C'est team bleu Voilà Il n'y a que moi Qui suis en marron Et mon fils aussi Je vais lui faire Avec ce merino Qui est vachement bien D'ailleurs C'est de l'acrylique Super wash 48% acrylique 52% laine vierge 48% acrylique Mais il est vraiment bien En rapport qualité-prix Il y a 200 grammes Je crois Combien de grammes Dans ça 100 grammes 100 grammes dans ça Il est vachement bien Donc voilà Je vais faire les bonnets Voilà voilà Et après du coup En projet tricot Je vais commencer Donc j'ai acheté aussi Ça et ça exprès Pour faire J'ai le nombre De pelotes exact Pour mon fils Pour suivre Mon amie Marie Qui m'a proposé Un cal Le cal Mon premier cal D'ailleurs Mais voilà Le cal de Drops De Noël 2021 Qui est là Un cal Un cal gratuit Bien sûr Il se tricote En 5 Donc je pense Ça va être rapide Je vais faire un pull Pour mon fils En taille Alors lui Il fait du 8 ans J'hésite à lui faire 7-8 ans Ou 8 Ou 9-10 ans Dites moi ce que vous en pensez Je ne sais pas que ce soit Trop grand Après c'est ridicule Mais du coup Je ne vais pas lui faire Un pull Ni le Ni les Pères Noël Ni le Je ne sais plus ce que c'est L'autre Je vais lui faire Les flocons Les flocons de neige Comme ça Il pourra le mettre L'hiver Pas bête non ? Pas bête la marine Parce que si je lui fais Les Pères Noël Que je termine le pull Le 18 décembre Il va le mettre 5 jours Et au placard Donc no way No way Voilà je vais lui tricoter ça Là j'ai hâte De faire ça Pour mon petit loulou Je vais commencer Donc Je vais débuter Le jacquard Je vais m'aider De la vidéo De Liz Taylor Qui nous montrait Comment tricoter un jacquard En rond En continental Pardon Parce que moi Je fais en méthode continental Donc j'ai trop hâte De tester le jacquard Ma belle mère m'a dit Tu sais c'est difficile Il y a les fils dedans Bah écoutez Il faut bien Il faut bien débuter Donc voilà Ça c'est les projets tricot Sinon J'ai très envie de faire Alors là franchement Ça fait un an Que je vous le parle de celui-là Je vais finir par le faire Mais l'hiver est l'eau n'est-ce pas Je vais faire le châle céleste De petite biche rose encore C'est un patron gratuit Que j'adore C'est un grand châle Avec des trous trous Que j'adore Je l'ai vu encore en plus Chez ma copine Eve de Blanche Neige Et les trois nains Sur Instagram C'est un conte C'est une jeune femme Que j'adore suivre On a des coups très similaires En déco Elle a torciné Elle a des coups très vintage Elle tricote pour ses enfants C'est magnifique ce qu'elle fait J'adore cette jeune femme Donc elle a fait Elle le châle céleste J'ai noté en Katia Ingenua Et un alpaca drops J'ai envie aussi De craquer Pour tester l'alpaca de drops Parce que c'est vrai Que le rapport qualité prix Ça n'a rien à voir C'est du 100% alpaca C'est à combien la pelote ? 4 euros Donc ça vaut le coup Ça vaut vraiment le coup Donc je pense que je vais faire Je vais faire exactement comme elle En plus la même couleur qu'elle J'adore l'espèce d'ivoire Comme ça Presque blanc Magnifique quoi Il est superbe Donc voilà Je vais tester ça Cet hiver Après Une fois que j'aurai fait mon loulou Et les bonnets Et tout ça Je vais En pull J'aimerais beaucoup Faire Faire mon mouton Ouais Ça ne me dérangerait pas Sur ce coup là Parce que j'en ai marre là Il est trop beau C'est le Whitmore Le Whitmore sweater De Amy Laudan Qui est très connu Il y a plusieurs d'entre vous Qui ont fait ce patron Et il me tente trop quoi En mohair Je ne sais pas quelle couleur encore Je ne sais pas Moi ça sera sûrement dans des toits J'ai envie de faire un pull caramel Vraiment caramel clair C'est vraiment mes couleurs Avec une belle jupe fleurie Ouh J'ai trop envie de faire ça Je le ferai sûrement J'ai beaucoup d'envie de tricot Beaucoup J'ai envie aussi ça y est Et mon chéri m'a fait Mais pourquoi tu ne tricotes pas des chaussettes Et là j'ai vu Mon mec s'intéresse Au tricot Incroyable Et il me fait Ouais parce que Moi j'avais ma grand-mère Qui me faisait Tous les hivers Incroyable Je savais qu'elle tricotait Qu'elle brodait Qu'elle crochetait Mais tous les hivers Elle faisait plusieurs paires de chaussettes Pour l'hiver Tricotait main Et il m'a dit C'est des super souvenirs en fait Des super souvenirs Et on les mettait On avait chaud Et il m'a dit C'est utile C'est utile Donc J'ai trop envie de faire des chaussettes Dites-moi Si vous avez un patron de chaussettes Assez simple Le plus simple qu'il soit J'ai repéré Sur Chez Amandine Les yeux en amande La recette De chaussettes Qu'elle fait souvent C'est le Hermione Everyday Socks Voilà Il est sur Avelry Voilà moi je veux vraiment J'adore les chaussettes Que vous faites C'est trop beau Mais moi là je veux du basique Je veux vraiment des J'ai jamais porté de chaussettes Faites main Jamais jamais Et je pense que ça peut être trop bien le soir Des petites chaussettes faites main Après si je peux faire des petites soquettes Et tout Pourquoi pas Donc ouais Je pense que je vais attaquer des chaussettes Il faut que j'investisse dans des aiguilles Des petites aiguilles Dites moi toutes vos recommandations S'il vous plaît De chaussettes Les aiguilles que vous utilisez La méthode Que vous utilisez Si vous avez des vidéos Des patrons Gratuits ou pas Je veux le best Le best de la chaussette S'il vous plaît Et dites moi aussi Quelle laine Quelle laine vous utilisez Surtout Alors là c'est pareil Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter Je suis un peu perdue Niveau laine en ce moment Donc dites moi Dites moi tout Je vous lis avec grand plaisir A chaque fois Merci beaucoup Alors donc la partie tricot C'est fait On est bon On va parler maintenant De la partie broderie Petite partie Il faudrait d'ailleurs Que je renomme mon podcast Podcast crochet tricot broderie C'est un peu long Alors j'ai eu envie Donc je continue mon jardin de brodeuse Le sale de Fabienne Qui est fini Mais je l'ai mis de côté Je vais le terminer Cet hiver Maintenant que j'ai compris Je le reprendrai En janvier février Avant le printemps Pour me donner envie Mais je l'ai mis de côté Et j'ai voulu faire Une petite couronne d'automne Donc elle est là Donc elle est pas Je sais pas si elle est finie ou pas Je suis pas 100% satisfaite sur ça Je vais vous la montrer Le petit fil qui pente Donc je me suis inspirée Pour ça Des vidéos De Ludivine Rose et Baldeleine Qui avait fait Plusieurs vidéos L'année dernière Elle avait fait Donc une couronne d'automne La sienne Elle avait écrit Folle à l'intérieur J'ai repris son dessin Je l'ai imprimé J'ai refait Les petits plans J'ai repris Quelques feuilles J'ai switché Ça aussi Ça m'a beaucoup aidé Ludivine J'ai appris des points Grâce à toi Les petits points Les noeuds français J'ai fait des petits ronds Comme elle J'ai fait les glands Comme elle J'ai essayé un petit peu De pratiquer La peinture à l'aiguille Alors la broderie C'est très long Parce que j'en fais J'en fais très peu Dès que j'ai un petit peu De temps Comme ça J'aime beaucoup Ça me fait vraiment penser A la peinture à l'huile Que je pratiquais Quand j'étais plus jeune Je faisais beaucoup De peinture à l'huile Et ça me rappelle ça Ce jeu d'ombre Ça me plaît Ça me plaît beaucoup Par contre Je ne suis pas satisfaite A 100% Parce que du coup Je trouve que j'ai mélangé Trop de procédés différents Pour ma part Là j'ai voulu faire En 5 fils En grosse épaisseur Là c'est en petite épaisseur Ma citrou Elle n'est pas trop mal Voilà À pratiquer À pratiquer Il y a un goût De pas fini dans cette couronne Je ne sais pas pourquoi Mais voilà J'ai pratiqué tranquille J'ai fait mes petits champignons J'ai utilisé pour ça Du fil DMC Et des fils De un petit fil De Fabienne Quelques ans Notamment ce bleu vert Qui est magnifique Qu'on se sert Dans mon jardin de brodeuse Et la citrou Je me suis inspirée aussi De cette création De l'East Kindle En beaucoup moins Bien faite Bien sûr Franchement Pardonnez-moi mes erreurs Mes grossièretés Puisque j'ai appris aussi La poitrine cette année J'avais envie d'une citrouille Pour moi L'automne C'est la citrouille aussi Il fallait que je mette une citrouille Mais je suis contente J'ai eu le temps De me mettre encore Dans un grand projet Je pensais que ce serait plus long Plus rapide Ça a été très long De faire les glands Tout ça Donc la prochaine fois Je vais faire des projets Un petit peu plus courts Pour me booster un peu Un petit peu plus facile Mais c'est sympa quand même Je l'accroche dans mon salon Et c'est chouette Voilà Ah oui je voulais vous dire Du coup avant J'ai acheté l'anneau Pour faire comme toi Ludivine pour les fils Ce qui est très sympa aussi Mais ma belle-mère Elle fait comme ça En fait Quand on était à la montagne Elle m'a montré Elle prend tous ses fils Voilà Elle est défait un peu Mais elle fait une tresse En fait Et en fait Elle prend tous les fils Elle les coupe Et en fait Elle est nou Comme ça Elle a une tresse Et quand je prends un fil Je tire Par exemple si j'ai Mon fil DMC Qui a six bras Je prends un brin Je tire du coup Chaque fil Et j'ai trouvé ça super Comme méthode aussi Donc merci à ma belle-mère Pour ça Je vais mettre ça Dans un petit pochon Avec mes ciseaux Et puis en avant Gingamp Des fois je vais prendre Un petit peu dans la voiture Quand j'ai le temps Entre deux rendez-vous Je trouve toujours Un petit moment C'est vrai par contre La broderie c'est un peu différent Je trouve qu'au bout de Une heure Une heure et demie Après il faut que je fasse Autre chose J'arrive pas à faire Par exemple comme je fais Avec le tricot Le crochet A me faire des soirées entières La broderie C'est quelques moments Par-ci par-là Je sais pas si vous pensez Comme moi Dites-moi Ça m'intéresse Donc voilà Ma petite broderie d'automne Ça s'est fait Et donc en envie Broderie Je vais faire des choses Plus simples Avant de récupérer Mon jardin de broderie J'ai peut-être J'ai envie J'ai vu passer Le chalet Un petit chalet D'Alsace Je vous montre Je vous montre Ici De All Godry Un petit compte Instagram Qui est très joli Et voilà Faire quelque chose J'aime bien Le concept De faire des mini Tambours à broder Et de les accrocher Au sapin Je trouve l'idée chouette Donc peut-être J'ai envie de maison De faire une petite maison Donc je vais peut-être M'inspirer de ça Il y a Fabienne aussi Qui a parlé Dans sa dernière vidéo D'ailleurs Les vidéos de Fabienne Sont super Si vous connaissez pas La gérante du site Un petit fil A une chaîne YouTube Où elle parle De temps en temps De ce qu'elle vend Mais aussi de ce qu'elle crée C'est super sympa J'aime beaucoup Et elle nous a parlé Dans sa dernière vidéo De du coup D'une petite broderie Avec une maison Une broderie d'hiver Et ça m'a donné Très envie Et aussi Elle va créer Un salle Un salle d'hiver Donc je vais peut-être Le faire Je vais me refaire Une petite commande Du coup Chez Fabienne Parce que ses fils Sont magnifiques Là elle a sorti Des fils bleu vert Là Superbe J'adore Donc je vais peut-être Me laisser tenter Et aussi J'ai vu En coup de coeur C'était Marion Romain Qui avait fait Un stitch Tauber En octobre En fait tous les mois Tu brodais Ce qu'elle proposait Je crois que c'était gratuit C'était très sympa Cette idée Et du coup Il y a une jeune femme Qui a transformé ça En roue de l'automne Et j'ai adoré J'ai trouvé cette idée Trop sympa Et du coup Moi ça m'a fait penser Directement à la roue de l'année Donc ça c'est un projet Je pense à faire ça Plus tard Quand je serai un peu plus Expert en broderie Et j'aimerais me faire Une roue de l'année Donc en 8 sections Une roue de l'année Brodée Partir un peu de ce principe Mais plus simple Comme une roue d'année Comme ça Ça c'est un site Qui s'appelle Weekend Cuisine Et elle propose Des recettes Et elle fait aussi Des petites créations Comme ça Des prints Que vous pouvez acheter Donc ce serait un mix Des deux Voilà ça Ça m'étendre beaucoup Et je ferai du coup Une section par saison Pour pas me dégoûter Ça c'est un projet Sympa à faire Donc voilà Tout ce qui est création On est bon J'ai fait le tour De tout ça Presque une heure Ça blablata Je vous le dis On va parler maintenant Des coups de coeur Donc coup de coeur Ça va être tout ce qui est Virtuel Donc Instagram Youtube Des sites Des blogs Donc déjà Je voulais vous parler Des vlogtobers Cette année Donc Ludivine Rosé Badeleine En a fait Bravo Je me suis régalée Tous les jours A regarder ses vidéos On la voyait vraiment Dans son quotidien Et c'est un super Vraiment Vraiment intéressant De suivre De vous suivre Comme ça Dans le quotidien Dans la création On apprend à connaître Plus les personnes J'ai adoré J'ai adoré Suivre aussi La fanette au petit poids Stéphanie J'adore C'est un univers différent On la voit créer Ses poupées Son petit Maximilien Le chat On la voit Dans ses doutes Dans son quotidien Dans ce qui l'inspire J'ai trop aimé Regarder tes vlogs Stéphanie Il y avait même Mention spéciale Pour son mari Qui faisait de la guitare Et la musique aussi Super Grâce à Ludivine Du coup j'ai découvert Des podcasts anglais Encore Notamment Mrs Stitch D J'ai commencé A regarder ses vlogs J'ai aimé J'ai encore plus aimé Ses podcasts J'ai repris ses podcasts Depuis le début Elle avait attaqué Elle s'appelle Paula Elle avait fait Attaquer des podcasts Tricot Couture L'année dernière Avant le confinement J'ai d'autant plus aimé Ses podcasts Parce qu'on apprend vraiment A la connaître C'est un univers Cette femme C'est une anglaise Donc elle a un accent Par contre Moi j'ai beaucoup de mal Je comprends moins bien Cet accent anglais Que les américains Je les comprends très très bien Mais les anglais Comme ça J'ai du mal A les comprendre Du coup ça me fait Beaucoup de bien Ça me fait progresser Aussi en anglais Et par contre Je l'écoute au casque Du coup j'arrive beaucoup mieux A capter les subtilités Et elle me fait trop rire Cette fille Elle est brute De décoffrage Elle dit tout ce qu'elle pense Elle nous raconte sa vie J'adore quoi J'adore Elle est charmante Elle est charmante C'est Paula C'est un style C'est une pin-up Des années 50 Anglaise C'est que du bonheur Donc merci pour Toutes ces découvertes Ludivine Je me suis régalée J'ai découvert aussi C'était dans mon feed Youtube On m'a proposé C'est la chaîne Une nouvelle chaîne Qui s'appelle Pauline et Simone Et j'ai vu que C'était aussi Eve de Bobine et Pelote Qui en avait parlé J'adore cette femme Donc cette jeune femme Qui habite au Japon Elle est française Elle a un accent comme moi Du sud Donc c'est familier pour moi Et elle fait du tricot Et de la couture J'adore J'adore ce qu'elle fait J'adore ses choix De patron tricot J'adore Et ce qu'elle fait en couture Elle est très forte je trouve Donc Très très belle chaîne Elle a fait une vidéo Notamment Où elle parle de ses 8 pulls préférés Qu'elle a amené au Japon Du coup j'ai noté J'ai noté J'ai trouvé super sympa Ensuite Un coup de coeur Instagram Que j'ai eu cette semaine Il n'y a pas longtemps C'était Julie Qui l'avait mis en partage Merci Julie Elle s'appelle Minoua de Bredzel On est encore En Alsace Et j'adore Directement j'ai adoré son univers Elle a créé sa page Insta Il n'y a pas longtemps Elle brode C'est magnifique ce qu'elle fait Notamment un papillon Qu'elle a fait là Je rêve de faire ça Je rêve Magnifique Parce que moi j'adore les papillons Donc voilà Elle a fait des poupées Incroyables aussi Hyper chiadées Elle avait fait une photo de présentation Avec un texte superbe Enfin j'adore franchement Trop 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 bien Je vous mettrai la page en bas Et j'ai aussi beaucoup aimé J'ai noté l'article de Sophia Du blog Mon cottage dans les nuages Qui m'a donné une super idée Bizarrement Une idée simple Mais que j'ai beaucoup aimé Elle parlait de son classeur Son classeur saisonnier Donc là elle a appelé Le grimoire de son grimoire d'automne Mais version classeur Et en fait J'ai aimé cette idée En fait d'avoir un classeur par saison Comme vous savez Je suis passionnée par les saisons Et en fait Elle fait des compartiments Et ce qui est bien C'est que c'est pratique C'est que à chaque saison Elle reprend son classeur Que de saison Et elle met des sections De ce qu'elle aime Par exemple Ses recettes Ses envies film Culture Ses projets tricot Et en fait Chaque saison Elle a le plaisir De le reprendre Et j'ai adoré cette idée Franchement Alors avant j'étais très cahier Je le suis encore Mais au quotidien Les classeurs C'est sympa aussi Donc merci Sophia Pour ton blog Qui est d'une douceur sublime Et tes vidéos aussi Alors Dernière section C'est la section Culture Alors culture J'ai adoré J'avais hâte de vous en parler Je sais pas si vous avez vu C'est encore dans mes recommandations Youtube C'est une émission Qui s'appelle Habers Road De Gaëtan Roussel En fait C'était sur France 3 Région Bretagne France 3 Bretagne En fait Gaëtan Roussel Il est parti du principe Il veut aller vivre en Bretagne Et en fait Il est parti du principe Qu'il voulait interviewer Des chanteurs Qui ont un piétat de soi Et qui ont un piétateur En Bretagne Soit qu'ils sont bretons Et qu'ils vivent en Bretagne A l'année Et donc on le voit Dans ses émissions Avec un chanteur Une personnalité Dans son camion Habers Road Et on le voit Se trimballer A droite à gauche Dans la Bretagne A travers Les personnes célèbres Qui l'interviewent Et donc on voit Les coins préférés De chacun Et j'ai adoré Cette émission Donc il n'y aura Que 8 épisodes Et là il y en a déjà 4 qui sont gratuits Sur Youtube Donc foncez Je sais pas s'ils vont les enlever Mais j'ai adoré J'ai adoré vraiment Il a interviewé J'ai vu Nolwenn le Roi J'aime bien Cette chanteuse J'aime bien J'ai toujours bien aimé Mais là vraiment J'ai appris vraiment A la connaître Elle a un côté un petit peu mystique Et tout J'ai beaucoup aimé Et surtout Les lives à la fin Chaque fois avec les chanteurs Ce sont d'une qualité De dingos Si vous aimez la musique Comme moi La Bretagne Vous allez adorer Il y a aussi J'ai vu Raphaël C'était génial J'aime Raphaël Du coup j'ai redécouvert Les petits bateaux J'ai repensé à cette chanson De Raphaël Dans son premier album Il nous raconte Il nous raconte beaucoup de choses intimes C'est super Il y avait Renan Luce aussi J'adore Renan Luce Mais je ne connaissais pas vraiment sa vie Enfin il ne parle pas de sa vie Mais je ne connaissais pas sa personnalité Et j'ai adoré Il y avait Jane Burkin aussi Qui était très sympa Et il va interviewer La GEC Hervé J'adore Hervé Le chanteur breton Avec mon fils On l'écoute souvent On l'adore Donc je vous conseille trop Cette émission Allez voir C'est d'une poésie Et surtout la BO Qui met Je pense Ça doit être Gaétan Roussel Qui l'a choisie C'est vraiment chiadé Les musiques qu'il met Pour vous dire Quand j'écoute ces émissions J'ai Shazam Sans arrêt Shazam Shazam Parce que j'ai beaucoup aimé Et grâce à lui J'ai découvert la chanteuse Beth Gibbons J'ai chanté d'ailleurs Sa chanson Qui s'appelle Sand River De son album Out of Season Qui est excellent Et j'ai chanté Cette chanson Dans mon dernier vlog Mon dernier carnet d'automne Magnifique Magnifique Grosse découverte Et voilà Je vais foncer Voir cette émission Vous allez vraiment aimer Je pense Ensuite Niveau musique Donc du coup J'ai redécouvert J'ai reécouté Raphaël Ronan Luce Même Norwein le Roi Son dernier album J'ai beaucoup aimé AS La chanson AS Où elle chante en breton J'ai trop aimé Franchement D'ailleurs j'ai vu Qu'elle va sortir un album Avec Benjamin Violet Enfin c'est Benjamin Violet Qui a écrit son dernier album Et moi je suis très très fan De Benjamin Violet J'ai eu la chance en plus De le voir en concert Cet été Et c'était incroyable Je l'aime beaucoup Donc j'ai hâte d'écouter Cet album Voilà Ensuite j'ai beaucoup Écouté aussi sur Spotify Une playlist Qui est très connue Qui s'appelle What's Folk Je vous la mettrai J'aime beaucoup Écouter ça le week-end Le matin Tranquille Et il y avait une chanson Que j'ai découvert D'un chanteur Qui s'appelle Ondara Elle s'appelle Lockdown on date night Tuesday Je vous mettrai le lien Génial Tout ce que j'aime Cette voix Cette voix profonde De blues Mélangée au folk C'est tout ce que j'aime Voilà Ensuite au niveau Série J'ai pas fait de découverte On a regardé J'ai noté avec mon fils On s'est régalé Une petite mini-série Pour les enfants Qui s'appelle Chabracadabra Qui était pour Halloween Avec des sorcières Et tout Donc moi j'adore Mon fils a bien aimé Mais je pense qu'il a surtout Regardé pour moi Très sympa Si vous avez des enfants On a bien aimé Je vous mets la fiche là Et sinon oui J'ai adoré aussi J'ai noté Une vidéo En fait c'est une créatrice Française De bijoux Elle fait aussi des bougies Et j'aime particulièrement Son univers Elle est connue Elle s'appelle Fairy Artisana Je la suis depuis longtemps Cette femme Mais là il y a Un caméraman Un vidéaste Qui a fait une vidéo sur elle Et je suis tombée dessus Et du coup je l'ai regardée J'ai passé un super moment Elle nous explique Donc son parcours Pourquoi elle s'est mis à la création On voit surtout sa maison Son endroit où elle vit Qui est très très spéciale On est vraiment Elle elle est dans un univers Hobbit à fond quoi Dans un univers fantastique Elle fait aussi des jeux de rôle On la voit dans son atelier Avec son chéri Elle est très spéciale J'aime beaucoup cette jeune femme Donc je vous mettrai les liens De cette vidéo Et de cette créatrice Si ça vous intéresse Bah écoutez On est pas mal Après une heure et quelques Comme d'hab Je pense qu'on a fait le tour De mes De mes favoris Et de tout ce que j'aime Et tout ce que j'ai fait J'espère que Vous avez tenu jusqu'au bout Si vous êtes encore là Bravo Et puis je vous dis Je pense pas qu'on se verra Pour les fêtes Je pense que je retournerai Un petit podcast en janvier Pour vous raconter Ce que j'ai fait Comme d'habitude Et puis je vous dis à bientôt N'oubliez pas Pour les gagnants du concours D'envoyer un petit message À Gaël Et puis on se voit sur Instagram Gros bisous Je sens comme une odeur de lisse Mes muscles se rétissent Et j'attends la floraison Mais qu'est-il pu bien arriver Entre septembre et mai J'en ai oublié mon nom Dès les premières L'UF d'octobre En tout bientôt tonnerre Oh je sens